L'exclavagiste, l'oppresseur et le plus grand colonisateur, c'est Satan, c'est Satan, et Christ a vaincu Satan, et parce qu'il a vaincu, la victoire aussi nous est acquise, et celui qui a été libéré de l'embrisonnement, il peut aussi tendre la main, la lettre, pour aussi ceux qui sont emprisonnés, pour qu'eux aussi parviennent à la liberté, comme Christ aussi a annoncé, il est venu pour cette catégorie de ceux qui sont mis à l'écart, ceux qui sont rejetés par la société, ceux qui sont vraiment opprimés, pour qu'ils leur annoncent que leur jour de libération est arrivé. Nos peuples ont beaucoup, beaucoup ont duré, toutes sortes d'oppression et de mise à l'écart. Le libérateur politique est venu avec son programme, la montagne a accouché d'une souris, et vous connaissez bien ce programme. Et il n'a jamais tenu parole ce qu'il a dit, alors notre liberté a toujours été en manque, et nous sommes restés mis à l'écart. Les économistes sont arrivés, ils nous ont promis des montagnes d'or, alors qu'elle est partie aux quatre vents, dans des programmes inutiles, ou dans des richesses qui ont finalement abouti dans les poches de ceux-là même qui ont établi le programme. A tous ces gens-là, le Christ a dit, et ça c'est le résumé de vraiment son discours inaugural, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué pour annoncer aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour que j'appelle pour ceux qui sont emprisonnés à la liberté, pour ceux qui sont aveugles à la vue, et je renvoie les opprimés libres. Quel est l'espoir de cet Irakien qui est en Jordanie, qui a émigré en Jordanie ? Quel est l'espoir de ce chrétien Irakien qui a été chassé de Moussoul ? J'ai dit à Erbil une semaine après que Daesh a commencé à jeter dehors des milliers de chrétiens. J'étais à Erbil pour donner la main de l'aide aux chrétiens. Ils étaient tous dans une situation de douleur inexplicable. Il y avait des jours où ils étaient propriétaires, ils avaient des maisons, et maintenant ils dorment sous les ponts, ou dans des jardins, dans des églises qui leur ont été ouvertes. Quel est leur espoir ? Est-ce que vous pensez qu'ils attendent un espoir des hommes de politique ? Ou des hommes de l'économie ? Ou des hommes des affaires sociales ? De qui ils peuvent prétendre un espoir, attendre l'espoir ? Leur espoir est en Christ. Parce qu'il est venu pour donner l'espoir. Parce que la parole de Dieu dit en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors il leur dit et il nous dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du recours. Il leur tend la main de l'aide. Nous les aidons, nous venons à leur aide. Nous pleurons avec eux. Notre cœur est brisé avec eux. Mais le cœur du problème, c'est l'être humain. Et il me semble que c'est cet être humain qui a perdu sa cause. Il nous a été demandé à nous qui intervenons ici à ce que nous fassions des propositions. Ceux qui ont intervenu avant moi ont fait des propositions. Et moi aussi, je voudrais faire une proposition, des propositions. Et la proposition est En fait, le combat contre Daesh peut être long ou court. Les uns disent des mois, les autres disent des années. Mais je vous dis, mes bien-aimés, Et moi, je n'ai pas une longue expérience dans la vie. Je n'ai que 69 ans, donc je considère que ce n'est pas long. Tu ne peux pas tuer une idéologie avec des balles ou avec des canons. Il y a d'autres voies, d'autres moyens. D'ici, je déclare et je vous demande qu'on change tous les programmes éducatifs dans nos écoles. Nos enfants, à l'école, apprennent la haine alors qu'ils sont tout petits. Et si vous ne me croyez pas, Bienvenue, venez, jetez un coup d'oeil sur les programmes éducatifs dans les pays arabes. Moi, je vis là-bas et je lis la langue arabe, j'étudie la langue arabe. Moi, mes neveux étudient maintenant dans les états. Moi, je n'arrive pas à croire ce qu'ils étudient. Ce qu'ils lisent. Qu'est-ce qu'ils lisent ? Moi, je demande de cette chère Qu'il soit, que tous ces programmes soient revus. Afin qu'ils puissent soustraire sans condition Tous les enseignements qui appellent à la haine. Et on est là, qu'on met tous les enseignements Qui appellent à l'amour Et à l'acceptation de l'autre. Parce que sans cela Si nous allons venir à bout du combat avec Daesh Le combat contre Ma'esh va commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh